Musique Salut chef Frères et Sœurs en Cris et merci de nous accorder votre attention particulière. A travers le reportage qui va suivre, vous aurez l'occasion de voir des informations édifiantes autour de l'existence du ministère de l'Alliance de Dieu pilotée par le pasteur Charlie Kémétien. Vous aurez des informations nécessaires sur les différents cultes. On vous parlera également de l'allégresse matinale qui a lieu tous les derniers samedis du mois. Des témoignages seront faits sur les différents problèmes que rencontrent les fidèles qui arrivent ici les dimanches et les autres jours de prière. C'est un moment important que vous ouvrez aujourd'hui, le temple de Dieu, ce temple de la croyance et de la délivrance. Ne quittez pas, regardez tout simplement. Musique Bafoussam, ville de tradition, de paix et d'amour, s'illustre de prime abord par l'esprit d'accueil et d'hospitalité qui caractérise ses habitants. Dans cette cité, où les populations s'arriment davantage à la croyance divine, plusieurs congrégations religieuses y ont vu le jour. Selon ces convictions, chacun choisit son cadre pour la prière. Musique Ici, au quartier Fambla, dont l'histoire fait l'objet des commentaires et des spéculations de toute nature, le vent de l'évangélisation a désormais pignon sur rue grâce au ministère de l'Alliance de Dieu international installé au sommet de la montée Fambla face ancienne borne fontaine. Nous sommes venus ici, pas parce que nous avons voulu être ici, mais nous croyons que nous sommes dans ce quartier parce que Dieu nous a envoyés dans ce quartier. L'implantation du ministère de l'Alliance de Dieu dans ce quartier reputé de Bafoussam suscite la curiosité de nombreux habitants et autres usagers qui s'interrogent sur la dénomination de ce lieu de prière. Quand nous parlons du ministère de l'Alliance de Dieu, il s'agit en fait de tous les services que l'Alliance de Dieu fait, parmi lesquels elle inclut l'église. Donc, peut-être pour mieux parler, pour certaines personnes, elles peuvent dire l'église de l'Alliance de Dieu. En fait, l'église, c'est l'église de l'Alliance de Dieu internationale. Mais l'église de l'Alliance de Dieu internationale est dans le ministère de l'Alliance de Dieu internationale. Certains afro-pessimistes n'hésitent pas à faire allusion à une secte à la déviance sociale avérée. C'est vrai qu'encore au Cameroun, on pense que les églises réveillées sont des sectes. Mais ça, c'est quelque chose qui est propre au Cameroun, dans des nations où il n'y a pas encore le réveil, ou bien où le réveil n'est pas encore très bien répandu. Je veux dire, ce que nous appelons ici l'église traditionnelle, les églises, les premières églises. Au Nigeria, par exemple, ces églises sont en voie de disparition. Donc, si je veux parler de la mode, ce qui est en vogue, peut-être au Nigeria, par exemple, c'est les églises réveillées. Il faut rencontrer peut-être 200 églises réveillées pour rencontrer une église traditionnelle. Donc, je veux juste faire comprendre aux personnes que nous ne sommes pas un groupe occulte, mais nous sommes des enfants de Dieu, qui prêchent la parole de Dieu avec sincérité. Nous sommes des personnes qui veulent voir la gloire de Dieu se manifester dans notre ville. Nous sommes des disciples de Dieu, nous sommes choisis de Dieu. Et c'est avec sincérité de cœur que nous parlons de Dieu. Le ministère de l'Alliance de Dieu, qui existe depuis Belle-Lurette, s'est fixé des missions orthodoxes allant dans le sens du bien-être de chaque créature de Dieu. Ce Temple de Dieu, qui a des étendards dans la ville de Bafoussam et ses environs, répond à un mode de fonctionnement bien établi. Généralement, chaque dimanche, nos cultes commencent de 9h jusqu'à 12h. Et dans nos cultes, nous avons une heure de prière, de service de 9h à 10h. Pourquoi jusqu'à une heure de prière? C'est pour exercer les fidèles à la prière. C'est pour qu'un fidèle, quand il arrive à l'église, qu'il apprend aussi à prier, qu'il puisse comprendre que Dieu peut intervenir dans son problème directement, sans passer même par le pasteur. Et à partir des 10h, nous avons ce que nous appelons l'éducation chrétienne. Il s'agit des enseignements de base que nous donnons à nos fidèles. Et après l'éducation chrétienne, nous avons un moment de louange, d'adoration, pour finir par un message et prier pour des personnes si possible, selon que l'Esprit de Dieu nous conduit ce dimanche-là. Mais généralement, nos cultes ont un bref part de 9h à 12h chaque dimanche. Et les mercredis, nous avons la vie victorieuse, qui commence de 16h et finit généralement à partir de 28h. C'est un culte aussi d'enseignement, de rafraîchissement, de délivrance et de guérison. Et généralement, les vendredis, nos fidèles se retrouvent dans les cellules des maisons, parce que nous pensons que l'église commence d'abord à la maison. Comme toute structure bien organisée, le ministère de l'Alliance de Dieu internationale dispose de nombreux départements dont les tâches sont bien définies. Nous avons des œuvres sociales au sein du ministère de l'Alliance de Dieu. Nous avons la clinique de foi. Quand je parle de la clinique de foi, il s'agit de la guérison par la foi, la délivrance par la foi. Nous avons les églises, nous avons des écoles bibliques. L'encadrement des enfants est une préoccupation qui vise à leur inculquer les notions fondamentales de la chose divine. Je l'ai appris de travailler dans l'église, de nettoyer l'église. Je l'ai appris de les leçons pour aller évangéliser. Je l'ai appris d'être solidarité, d'être amour entre eux. Et je l'ai appris aussi, d'être vraiment ponctuel dans toute l'œuvre de Dieu. Encadrer ces enfants nécessite une méthode bien appropriée. Mais le plus souvent, la mission ne semble pas du tout évidente. Je vois présentement, chaque moment de réunion, le problème particulièrement, c'est le problème de l'étude. Donc, vraiment, il a besoin de beaucoup de soutien par rapport à son étude. Leurs parents ne voulaient pas que... Parce que d'autres enfants qui sont ici, leurs parents ne fréquentent pas ici. Et d'autres enfants qui sont ici, leurs parents ne fréquentent pas ici. Ils ont géré beaucoup de problèmes. Parce que pour venir ici à l'église, il est en train de jongler. Pour venir, pour venir ici en train de jongler jusqu'à l'église, il arrive en retard. Mais ça se pousse qu'il y a un moment de réunion, il rate maintenant le programme. Après les enseignements visant à faire, vivre et à faire grandir les enfants dans la parole de Dieu, il est judicieux de savoir si la leçon porte effectivement ses fruits. Ce que nous retenons des enseignements ici à l'église, c'est comment Jésus peut se manifester envers les autres, comment Jésus peut guérir les gens. Je retiens qu'il faut avoir l'amour envers les autres, et il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On applique parfois ce qu'on dit à l'église, et Dieu se manifeste parfois en nous, pas des rêves. Quand il y a quelque chose, il ne faut pas te vanter avec tout ce que Dieu te donne. Il ne faut pas te vanter avec, il ne faut pas montrer aux gens que tu as trop. Et quand Dieu te donne, il faut essayer d'économiser, partager aux autres. Et quand il y a quelque chose, ton ami n'a pas, il faut donner sa part. Et ils nous enseignent à nous, de prier le Gospel de Dieu à nos amis, de bringer nos amis à Christ, et de partager le Gospel de Dieu à eux. Et ils enseignent à nous les 10 commandements de Dieu, et de ce que Dieu veut nous faire. Dans ce ministère de l'Alliance de Dieu, les jeunes adeptes manifestent leur engagement et leur amour à servir Dieu par des activités qui leur permettent de s'épanouir. Je dirais qu'ici, le pasteur a trouvé un moniteur, un professionnel qui vient apprendre aux jeunes à capturer les images vidéo. Nous apprenons aussi le montage vidéo. Nous avons aussi les chantereaux, et les jeunes peuvent intégrer ce groupe-là pour apprendre à chanter. Ce sont des activités qui animent et qui permettent aux jeunes, n'est-ce pas, de se divertir. Prochainement, nous comptons mettre sur pied le département des sports qui aura pour but de permettre aux jeunes de se divertir. On aura à organiser des rencontres sportives entre ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas encore cru. Nous particulièrement, les jeunes, nous entendons plus particulièrement pour sortir, évangéliser, parler de la bonne nouvelle aux gens, prier pour des malades. Et aussi, nous entendons, nous faisons les groupes pour nettoyer l'église, tout ça à l'entour. Et nous entendons aussi pour faire des petits cadeaux aux enfants. Nous, les jeunes, avons en nous cet esprit inné d'accueillir les autres. On accueille facilement et puis les gens s'intègrent facilement. Moi, par exemple, je vais vous surprendre en disant que ça ne fait pas... Ça ne fait pas un an que je suis là, et pourtant, je suis déjà le secrétaire général des jeunes. Ça montre combien les jeunes sont accueillants et combien on s'intègre facilement. Oh Jésus-Christ, 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 oh Jésus-Christ deux fois, ce temple de la croyance et de la délivrance s'est doté d'un orchestre musical qui se cherche d'animer les différents cultes. Tout commence par des séances de répétition dans l'optique d'harmoniser toutes les gammes. Je m'appelle Poukous Syriak, je suis le chef d'orchestre du groupe Alpha du ministère de l'Alliance de Dieu. Mon rôle principalement c'est de veiller et de suivre le groupe et les gens qui ne savent pas bien chanter, je les encadre, comment chacun peut connaître sa voix et que la personne s'il peut chanter peut-être la première voix, deuxième voix, intermédiaire et tierce. Deux fois, on fait comme la chorale, la voix soprano, alto, tenor, basse et j'essaie d'arranger les instrumentistes et de dire toi, si tu fais comme ça, c'est lui qui fait comme ça, donc c'est comme ça que j'encadre le groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Je suis chanteuse à l'Alliance de Dieu de Bafoussam, puis nous faisons la répétition chaque samedi à partir de 16h, 16h précise et je fais partie, le groupe de notre groupe, c'est le groupe Alpha, le nom de notre groupe. Donc pour ma voix, ma voix en tant que décheneur, je ne fais pas trop de vocalise, je chante juste beaucoup, ce qui permet que ma récolte vocale s'ouvre. Nous sommes d'abord fiers d'être une source de bénédiction pour le peuple. Je suis fière de transmettre la joie au peuple de Dieu et je suis sûre que par là, Dieu aussi me bénit. Je m'appelle Fran Nomsi et je suis dans l'église Alliance de Dieu depuis trois ans. J'ai apprécié la guitare quand notre bassiste est parti. Et c'est le soliste qui m'a interpellé, il m'a dit que je devais apprendre la guitare parce qu'on avait besoin d'un bassiste. Et maintenant, il m'a enseigné la guitare et son nom s'appelait Sirac. Je m'entraîne chaque jour, après la classe, je viens, je m'entraîne parce que je veux aussi être au top niveau. Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia, Amen Alléluia Au nom de Jésus Et l'évangé Et l'évangé Jésus, Amen Alléluia Notre groupe Alpha, c'est le groupe de la louange qui fait descendre la présence de Dieu pendant le culte du dimanche à l'église de l'Alliance de Dieu et nous travaillons chaque samedi la répétition et on prépare souvent le culte du dimanche Vous savez, l'œuvre d'esprit, c'est ce que l'esprit nous donne à la journée de la répétition, dans les journées de la répétition, on travaille et dimanche, on fait seulement la louange et l'adoration et c'est l'esprit qui nous conduit. Une fois les violons accordés, l'occasion se met en exergue avec des voix suaves et sensuelles des jeunes chanteuses qui envoûtent considérablement les fidèles lesquelles reprennent avec à l'écresse un chœur et dans une ambiance bien ordonnée, les morceaux choisis ... ... ... ... Au-delà de la belle orchestration, les fidèles accordent une importance particulière au message véhiculé dans les chansons. J'ai la joie dans le cœur, j'ai la paix et tout ce que j'ai dans le cœur comme problème, Dieu me restaure. C'est une chanson sur, bon, même quand on dit, bon papa est fidèle, Dieu est fidèle dans ces choses et il ne m'abandonne pas, il est toujours là. Oui, c'est bien, elle est puissante, elle est bien. Pendant qu'on chante, on sent la puissance du Seigneur J. ... Plusieurs autres compartiments témoignent de la parfaite organisation de ce temple de la délivrance. Nous avons la branche qui s'occupe des veuves, nous avons la branche qui rend ministère aux prisonniers et nous avons l'évangéliste qui parcourt souvent la rue avec sa moto pour sonner l'alarme du Seigneur à toute personne, aux personnes afin de veiller leur conscience par rapport à la venue de Christ, par rapport à leur salut. ... 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 c'est pour ça qu'en plusieurs fois il a dit la guerre c'est ma guerre c'est ton dans sa condition un jour il entend parler de Jésus et Jésus venait de traverser il venait de calmer la campagne et il est descendu dans ce village et quand cet homme a entendu parler de Jésus la Bible dit ceci il a couru vers Jésus il combat à ses pieds si tu peux aimer ce Dieu il va enlever tes péchés je dis les hommes vont en enfer pas parce qu'ils ont péché mais parce qu'ils n'ont pas aimé Dieu les hommes vont au ciel parce qu'ils sont sains mais parce qu'ils ont aimé Dieu aime-se Dieu aime-se Dieu quelqu'un doit prier ce soir que ton amour brûle dans mon coeur Seigneur que j'ai plus de passion pour toi après tout ça après tout ça Thier la donne encore un bébé il va enlever tes péchés la vie d'un saut la vie d'un saut la vie d'être la vie qui appenaient à toi la vie d'un cédé l'aîné l'aîné En plus des louanges, des chants et prières qui renforcent la foi des chrétiens, le pasteur Charlie Kemetia, messager de Dieu, opère des miracles à travers des séances extraordinaires de délivrance dans divers domaines de la vie. Un moment de concentration profonde qui plonge les fidèles dans des émotions fortes. Très rapidement, vous prenez, vous examinez leur cas, vous bénéficiez de l'agrédition impagable. Examinez leur cas très rapidement et vous voyez si la réhabilitation est réelle. Vous qui êtes derrière, continuez. J'arrive ici à manger presque à plus d'un mois ici dans cette église et je parle d'une église pour rejoindre cette église sur la direction du Saint-Esprit. Et ce que je sais, c'est que je suis arrivé à un moment où les choses se passent bien, comme partout d'ailleurs. Et ce que je sais en plus, c'est que quand on parle d'une église, ça veut dire que c'est la puissance de Dieu qui agit là-bas. Les choses se passent très bien. Je suis même en plus arrivé à un moment où je me sentais malade, c'est-à-dire que j'avais mal au niveau des rangs. Et je rends grâce au Seigneur parce que pendant le programme de l'allégresse martinale qui s'est passé samedi matin, j'ai trouvé ma guérison. Mes Wert in Sanker otaku, mes Wert in Sanker otaku, mes Wert in Sanker otaku. Je ne peux pas me foutre. L'uniqueur de la mort, de la premature de la mort, en le nom de Jésus, je vous mette. L'uniqueur de la mort, l'uniqueur de la mort. L'uniqueur de la mort, l'uniqueur de la mort. Quand j'arrivais ici, moi je me disais que j'avais l'air tout à fait normal, comme toutes les filles de mon âge. Mais quand je suis arrivé ici, je suis arrivé dans un programme j'ai été invité par une maman. Quand je suis arrivé ici, c'était un vendredi. Le pasteur a commencé à prêcher et il a dit quelque chose qui a marqué ma vie. Il a dit, vous qui êtes dans cette salle, beaucoup de gens vous ont rejeté, vous n'avez pas d'amis parce qu'on dit que vous n'êtes pas une bonne fille. Et ce moment a marqué, moi je ne croyais pas à la délivrance, rien, je ne croyais pas à ça. C'est quand ça m'est arrivé que j'ai senti que franchement ce qu'on disait était vrai. J'ai été délivrée, je ne peux pas me souvenir de ce qui s'est passé. C'est parti !